Georges est doux, Georges est frais, mais Georges va vouloir groter. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la vidéo de présentation de Kryli, donc vous m'aviez demandé de faire une vidéo de présentation de chacun de mes chevaux et aujourd'hui c'est son tour à elle, donc c'est parti. Kryli est une jument pure sang anglais de 16 ans, avec elle je faisais du CSO, du dressage et j'ai même fait un petit peu de complet, je ne l'ai jamais engagée en officiel en complet mais par contre j'ai passé mon galop 7 avec elle, donc j'avais fait mes 3 épreuves, mon épreuve de dressage, mon épreuve de CSO et mon épreuve de cross, du coup avec Kryli ça s'était super bien passé, c'est vraiment une jument qui est extra, elle est ultra polyvalente, elle sait vraiment tout faire et elle est tellement gentille en fait qu'on peut lui demander n'importe quelle discipline, on lui demande quelque chose et elle le fait du moment que physiquement elle peut le faire, elle ne posera pas de questions, elle est vraiment cool pour ça. En dressage elle a toujours été super, je la sortais sur des petites épreuves en même temps que Romo Rantin que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, elle avait notamment gagné le championnat d'Aquitaine en club 3 dressage à l'époque et c'était son premier concours en fait, je l'avais engagé pour pouvoir l'emmener en même temps que Romo Rantin au championnat et au final celle qui l'avait gagné alors qu'elle avait à peine déroulé la reprise deux fois mais voilà, elle était vraiment super. En CSO on a fait quelques épreuves en 1m, 1m05, prépa 90, on a gagné plusieurs épreuves de CSO, beaucoup à Bordeaux-Lac, c'est vraiment une jument très gentille après le saut j'ai pas voulu développer plus que ça, c'est pas spécialement une discipline qui m'intéresse j'en ai fait avec Ronaldino, j'en ai fait avec elle, j'ai été jusqu'à 1m en compétition en engagée t'as fini toi ? mais après c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment pour le haut niveau c'est pas la discipline que je préfère de toute façon et après en crosse, j'ai crossé jusqu'à à peu près la club 1 avec elle puisque j'avais fait l'épreuve de la club 1 pour passer une gale au 7 donc approximativement, c'était le cross de la club 1, le CSO c'était 1m je crois et la reprise de dressage, j'avais déroulé la club 1 grand prix dressage pur de l'époque donc voilà on le revoit là, il était trop rapide, il est passé là au niveau du travail, actuellement, elle est à la retraite je pense qu'elle a assez donné et puis de toute façon, j'ai d'autres chevaux qui travaillent donc je vais pas spécialement la monter pour la monter elle, elle demande pas spécialement ça de temps en temps, on la monte comme ça mais c'est pas forcément quelque chose qu'elle demande ou qui lui manque donc elle est vraiment à la retraite pleine vraiment une retraite pleine, oui comme Mistral, Ronaldino, Morantin et puis de toute façon, je pense qu'elle a déjà assez donné que ce soit en compétition ou au niveau du travail et je pense qu'elle est un petit peu raide en bas du dos elle a un petit peu d'arthrose donc de toute façon, elle est traitée pour ça et c'est pas spécialement nécessaire de monter sur un cheval pour s'en occuper donc elle n'est pas montée, voilà je vais vous parler brièvement de son oeil parce que je pense que vous l'aurez remarqué et je suis sûre que je vais avoir énormément de questions là-dessus attends ma lignée elle n'a qu'un seul oeil donc oui, elle en a perdu un j'ai pas spécialement envie de m'étaler là-dessus mais en fait, elle a eu une maladie et donc elle a été opérée en clinique et on lui a fait retirer l'oeil je vais pas raconter tout ce qui s'est passé parce que c'était pas spécialement un moment super agréable pour nous ni pour elle donc voilà, j'espère que vous respecterez ça et que vous poserez pas trop trop de questions en commentaire et voilà pour terminer, je vais vous parler rapidement de son caractère c'est une jument qui est assez gentille quoiqu'impatiente elle gratte depuis tout à l'heure je pense qu'elle a envie de faire plaisir c'est vraiment une jument qui a un caractère assez gentille elle, elle est plutôt... elle est assez conciliante après c'est vrai qu'elle a... sa patience a des limites par exemple là, je lui demande de rester immobile pour faire sa présentation en vidéo alors que ses copains sont là-bas elle est assez gentille, elle bouge pas elle s'y prête elle gratte un peu pour dire bon allez dépêche-toi mais sinon elle est vraiment gentille après en général elle est assez calme il y a un truc très rigolo avec elle c'est que quand elle est au box et qu'elle est impatiente d'avoir ses graines en fait elle botte dans le box enfin elle botte elle tape pas avec ses pieds mais en fait elle fait un petit saut et elle lève ses fesses et du coup elle fait un petit saut de mouton comme ça et elle aime bien faire ça dans le box en attendant ses graines elle est un petit peu caractériale pour ça mais c'est assez rigolo et puis c'est vraiment gentil c'est pas un gros truc méchant ou dangereux et elle aime beaucoup aussi le matin quand on la sort au paddock elle attend qu'on la détache et une fois qu'on l'a détachée elle part au galop elle se cabre avec les autres elle adore s'amuser et franchement ça fait plaisir de voir ses chevaux hop par ici ma grenouille et franchement ça fait plaisir de voir ses chevaux s'amuser comme ça ensemble et tout même à son âge avec tous les concours qu'elle a pu faire etc on voit qu'elle est pas blasée et qu'elle est vraiment heureuse d'aller au paddock le matin et ça ça fait vraiment plaisir le nez on a dit que tu cherches aussi elle veut pas c'est sa vidéo toi t'as eu ta vidéo là c'est la sienne je l'aime une fleur oh que mignon parce que t'es zolie comme une fleur non pas comme un bouton d'or on sait pas où mais comme une zolie fleur le nez le nez oh que mignon encore ? cette vidéo de présentation de Kryli est terminée j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager également vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes nos prochaines vidéos et sur ce je vous dis à la prochaine le nez ? 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 Sous-titrage ST' 501